et bien bonjour à tous et bienvenue une nouvelle fois sur Neoscavenger donc c'est la suite directe de l'ancien épisode du premier et nous venions de dépecer un chien pour récupérer sa peau alors là je suis fatigué toujours il ne veut pas dormir il est têtu je vais fouiller la zone donc je passe le tour la forêt est là botaniste je n'ai rien trouvé mais je me suis fait mal en plus ok bon ma santé diminue un peu effectivement j'ai mal mais ce n'est pas encore trop dangereux je vais commencer à essayer de fouiller les environs à la recherche d'endroits où fouiller je ne tombe sur rien du tout là et je me fais attaquer par un chat mais manque de peau pour lui j'ai une arme donc il va s'en prendre un plein la gueule normalement car on peut mourir bêtement donc là il a une distance de 21 mètres environ il n'y a pas beaucoup de couverture vous pouvez le voir ici par là haut et le terrain est je n'ai absolument aucune idée de ce que ça veut dire bon on va dire qu'il est peut-être sain je ne sais pas pas très élevé qu'est ce que je peux faire est ce que je peux l'insulter pour essayer de lui faire peur bon je peux esquiver mais ça sert à aller trop loin donc je vais l'insulter il me charge donc c'est un salopin qui veut manger donc continue comme ça mon petit et je vais avoir ta peau et ta viande d'un médin je vais charger également on charge tous c'est la pub royal canin il ralentit un peu parce qu'il hésite mais moi je fonce car je suis un fou je tue tout ce qui passe chaque admettre et maintenant je vais ralentir également on est à portée on a chacun un mètre de distance donc je suis à portée je vais pouvoir l'attaquer et il fuit et je vais taper il saigne il est vulnérable et le fruit la peur il fallait pas me chercher misère mais attention j'ai une compétence trekking notre trapping pardon pas trekking trapping et donc je peux faire un piège ou alors à l'heure qui permettrait peut-être de le faire tomber trébucher c'est ce que je fais et ça fonctionnait donc notre cher ami le chien est tombé que vais-je faire je vais le taper il est extrêmement mal en point là il est leur sommet la conscience il saigne il est sous le choc il crache du sang par contre je suis fatigué donc pour ce jour-ci je vais rien faire et je vais l'achever il est décédé remettant donc je vais traîner ta peau jusqu'à mon grande base voilà je vais couper ta chair couper ta peau et récupérer ta peau pour plus tard voilà c'est fait je est ce que je peux à j'ai plus de peau avec lui il est plus gros lui ok on peut en accumuler que 5 à la fois d'accord je vais mettre ça dans ma base donc le feu c'est état et à laisser descendre c'est pratique hop hop là la verte cuite je la mets dans ma base donc vous voyez quand même que la viande commence à pourrir tout doucement 35% je suis fatigué effectivement après un combat généralement on est fatigué donc je vais quand même essayer de me reposer donc dormir que je fais dormir s'il te plaît dors si voilà enfin il dort il a réussi à dormir il est vraiment fatigué voilà il a peu plus reposé le crépuscule poids le bout de son nez donc on va faire une petite sortie centre à l'étroulat donc là je vois en fait que comme je l'avais dit lors de la vidéo précédente les ondes de fouilles respawn donc on peut de nouveau fouiller une maison et je suis tombé sur des choses c'est merveilleux c'est génial une chaussure donc c'est pratique alors très mauvais état mais c'est mieux qu'être à pieds nus je peux également tomber sur un t-shirt non il est tout pourri de l'alcool de l'alcool c'est extrêmement pratique ça peut nous affecter les bandages et ça peut également être vendu plus cher une fois dans la ville j'ai trouvé un petit gâteau petit snack je prends hop ça je mets ça là un sachet voilà ça permettra de transporter certaines choses temporairement il n'est pas en très bon état mais c'est mieux que rien qu'est ce que je peux faire alors est-ce que je peux transporter ça ça sert à rien vous savez ce que je vais faire je vais déchirer les t-shirts pour en faire des bandages certes sales mais qui me serviront sans doute plus tard non même maintenant pour penser mes blessures en espérant ne pas chopper le tétanos voilà vous pourrez désinfecter vos bandages sales en faisant bouillir de l'eau mais pour ce faire il faut que je trouve une casserole casserole de l'eau le feu chauffé plop 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 c'est bouillie mais là je n'ai pas de casserole donc je ne peux pas le faire je dois me contenter de bandages sales à défaut d'en trouver des propres également prendre les ficelles je vais peut-être prendre les deux qui restent ici on sait jamais que je soit encore touché plus tard et voilà c'est bon je retourne à la base et pour celle là là mais voilà parfait ça également dépose tout hop 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 et voilà craft alors pourquoi est-ce que je prends de la ficelle parce que ça me permettra peut-être de faire mes gants donc pas de ficelle ça fait des plus grosses messages m'en fiche pour le moment je vais juste prendre des camps et un truc coupant pour pouvoir couper la peau donc ça fait également des dégâts en patchwork ces trois morceaux de fourrure à la fois ok et je n'ai pas assez de ficelle c'est très très bête je vais retourner là bas déchirer ce jeans bleu mais si j'ai également de quoi mettre des choses dans les poches de mon pantalon donc le jeans je vais te déchirer je peux pas j'ai pas j'ai plus de protection ok voilà ok je prends tout on retourne de la base pop 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 ça là et voilà trappeur objet coupant ici et voilà ok c'est bon donc je vais pouvoir m'équiper de ces gants et j'aurai encore un peu plus chaud voilà et j'aurai aussi un petit style un peu plus sauvage ok 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 je vais peut-être manger également quelque chose voilà je vais conserver l'alcool pour plus tard et je vais boire un peu d'eau voici donc c'est vide qu'est ce que je peux faire d'autre pour le moment je ne peux pas faire grand chose on va tourner un peu rapidement alors des baies comestibles je les mange donc comment reconnaître ce qui est déjà fouillé au pas c'est qu'ici vous avez une petite caisse qui est entourée de doré de jaune donc ça veut dire que vous n'avez pas encore fouillé la zone c'est des nouveaux loot donc la nuit est tombée et donc lorsqu'il ya une source de lumière vous le voyez et là tout à bout à l'horizon vous voyez une énorme aura lumineuse soit c'est un grand incendie soit c'est une ville une grande ville une très grande ville et comme vous pouvez vous en douter c'est détroit le spoil intégral de l'infernalité donc il y a des scènes civilisation donc si vous voulez aller la voir et bien il faudra faire sans doute un grand trajet mais vous pourrez donc peut-être tomber sur une ville est effectivement détroit c'est bien car vous pourrez vendre faire des missions et ça fait partie du cerneau principal voilà donc là c'est la nuit on voit plus rien donc on voit que notre case c'est bien que le sens des crueillisations est par là il faut juste trouver on va regarder la map la map qui est ici moi la map d'aller ici et détroit est ici voilà c'est le grand signe de lumineux qu'on veille ici nous glou et après ça détroit là j'entends déjà l'arrêt jeu mais non parce qu'on voit directement dans l'ordinateur de début qu'on est dans la détroit saving bank donc on voit le mode détroit c'est pas las vegas c'est pas washington c'est détroit donc voici voilà et pour ce faire pour le moment je vais simplement essayer de me diriger vers ma base et dormir un peu jusqu'au lever du soleil donc quand c'est la nuit on avance très lentement donc c'est une case par case et je suis arrivé en fait voilà parfait à la viande ici pourri donc je vais la détruire quoi devient un peu bleuté grisade c'est qu'elle est pourri voilà et dodo maintenant on va dormir à la dodo c'est vrai il fait pas trop difficile pour dormir ah il n'a pas assez dormi redor encore allez dodo bon le soleil se lève il n'a pas dormi de tout son soul mais au moins il s'est un peu reposé ok on détruit l'avion pourri je ne me sens pas encore assez équipé pour partir vers détroit donc je vais rester dans la zone un peu fouillée donc ici qu'est ce qu'on a voilà des baies sans doute de la flotte parfait et des champignons comestibles ok donc je bois un peu j'en profite voilà je ne vois pas ce qu'il y a ici je passe mon tour on peut parfois tomber sur des journaux comme ceci qui explique plus ou moins ce qui s'est passé par le passé je ne vais pas traduire donc ici on a encore des baies comestibles je les prends à défaut de mieux rien du tout des bois on va peut-être monter sur la colline ici pour voir une meilleure vue parfait on tombe sur deux villes ici on va aller les fouiller champignons mangeables voilà il n'y a pas d'endroit c'est des petits chalets ici parfait 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 bon on va commencer ouh c'est une zone de loot ici ma 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 ok je fouille rien du tout je me suis pété la figure ici je suis guéri on va mettre ça là ici je ne suis pas encore guéri fin du tour voilà on va continuer à fouiller la zone rien du tout ici généralement ouh il y a un putain de chien mine cache toi oh ah des lingers parfait je ne suis plus barefoot et je suis même tombé sur un briquet ce qui permettra d'avoir de la lumière pour fouiller et donc tomber sur des meilleures choses ok parfait et ça diminuera aussi mes chances de tomber sur quelques enfin de me casser la figure voilà je prends un tee shirt en plus je vais passer mon tour et le chien ne me suis pas parfait allons fouiller les chalets généralement les chalets sont peu fouillés donc je vais prendre le briquet ça augmente ma chance de loot mais par contre je serai un peu plus visible oh une barre de métal voilà ça c'est bien ça ça c'est très pratique ça permet de d'utiliser ça comme une arme et de deux de forcer les portes qui sont fermées on va les fouiller ici maintenant oh oh un couteau de boucher parfait un meilleur pantalon ça je prends ça je ne prends pas je prends du couteau de boucher ce sera plus pratique ça je laisse tomber ça je mets celle là je vais les manger voilà ça je mets ça ici et je mets les champignons dans la bouteille si je peux ce qui ne semblerait pas le cas ok il semblerait que ce soit que les becs qu'on puisse mettre dans les bouteilles dommage euh j'ai de la ficelle de la ferraille ça ne me sert à rien pour le moment je vais passer mon chemin et me diriger vers la petite ville ici au nord-ouest ah on peut refouiller la zone ici ah c'est la forêt c'est ça ah c'est ça je n'ai rien trouvé et par contre j'ai fait du prix ce n'est pas pratique ah je suis tombé sur une bouteille de soda c'est parfait donc il faut savoir que le soda ne désaltère pas forcément beaucoup c'est plutôt quelque chose de secours au cas où vous ne trouverez pas d'eau parce qu'il faut savoir que lorsque vous buvez du soda il y a de la caféine donc vous avez encore plus de mal à dormir alors déjà que mon personnage est insomniac c'est en plus que je bois du soda à laisser tomber et aucune chance qu'il s'endorme mais j'ai quand même la récupérer ça vaut de l'argent et ça vaut quand même de la boisson donc c'est quand même pratique si jamais je ne tombe sur rien d'autre et je peux flouiller ici la ville donc je tombe sur une baie de stockage un petit carrage ouvert et un autre qui est bloqué alors là c'est pratique parce que je vais tomber sur une barre de fer donc je peux forcer et donc trouver des choses intéressantes donc j'utilise ma compétence trapping pour éviter de tomber sur des pièges je ne sais jamais que l'endroit est piégé mon briquet pour augmenter ma chance de loot et je tombe sur des choses intéressantes ma foi une paire de jumelles que je peux accrocher ici et un couteau enfin un truc couteau suisse je vais dire c'est bien pratique je vais le garder ici les bandages je pourrai en avoir plus tard de toute façon j'en ai assez sur moi voilà c'est parfait des bonnes trouvailles je vais passer mon tour je n'ai pas le choix et je vais fouiller le reste hop hop ouh 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 qu'est ce que c'est que tout ça ? ok c'est une tenue mais je crois que je vais me contenter de de ma peau de loup voilà donc ça je vais la détruire pour pas que quelqu'un d'autre puisse l'avoir ça je le garde ok des balles j'ai trouvé des balles parfait ça voilà alors comme je n'ai pas la compétence arme à distance je ne peux pas savoir de quel calibre il s'agit mais je sais très bien que ça vaut de l'argent comme vous pouvez le voir ça vaut 300$ si je la vends donc je les récupère je les mets dans mes poches et euh ça c'est 6241 je crois que je vais prendre je vais prendre ça voilà alors je peux également m'équiper d'une caisse en carton que je devrais porter via mes mains mais elle n'est pas en très bon état donc je vais m'en passer voilà fouillons la maison à un moment donné hop hop et je n'ai rien trouvé oh carrément fouille oh 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 bah que vois-je un muzzle-fucking fousy sans monnaie sienne alors c'est lourd c'est pas en bon état mais ça vaut de l'argent donc au cas où je prends ça tant pis pour la lance je m'en passerai de toute façon j'ai un pied de biche et j'ai un sac de coucher je ce serait pratique si je pouvais le porter je suis obligé de le porter à la main donc je vais faire quelque chose je passe le tour encore un choc qui rôde alors là le sort de cryogenisation est une bonne base de début mais elle est quand même dans une zone assez dangereuse plus vous vous éloignez de détroit pire ce sera et comme vous pouvez le voir détroit c'est là vous êtes là donc vous êtes éloigné de détroit donc qu'est-ce que je voulais faire je voulais faire ça faire ça hop vous pouvez faire une sorte de bandoulière à votre certaines armes comme ceci donc voilà vous prenez une grande ficelle et la mettre ici à votre épaule je trouve ici une petite bandoulière hop voilà ce qui me permettra donc de porter ceci pour tout ça voilà et c'est parfait oh oh génial une bonne chaussure et encore un pied de biche en mauvais état par contre je vais le détruire il sert à rien et je ne veux pas que quelqu'un d'autre puisse le prendre car il faut savoir quand même que les gens qui se trouvent dans la carte les autres PNJ ont réellement une vie donc ils trouveraient des objets sur le sol comme vous ils le prendraient si jamais c'est intéressant pour eux donc ne laissez pas traîner des armes comme ça à l'extérieur car vous avez beaucoup de chance que quelqu'un vienne la prendre et peut-être même venir vous attaquer avec plus tard donc faites très attention avec ça il reste deux bâtiments à fouiller donc hop hop rien du tout je me suis blessé comme d'hab j'ai une chance de maladroit oh qu'est-ce que tu fais toi ? elle est meilleure que la mienne je prends oh une belle paire de chaussures mais j'ai une bien meilleure donc je vais ah dommage j'ai pas de médicaments dedans c'est vide ici une pièce de craft ok je la détruit c'est vide hop il est bien meilleure t-shirt t-shirt banane et ça ok euh non je vais quand même garder ce non je vais prendre ça ici je vais prendre ça au cas où je tomberais sur des médicaments pour les mettre dedans et je vais reprendre ma peau de l'eau ok on va laisser ça comme ça alors ici je suis quand même étonné qu'est-ce que je fais ? je l'apprends ou je l'apprends pas ? non c'est pas compatible avec mon arme ça euh fauf 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 je vais la laisser là on va tout déposer dans notre petite base voilà ça surtout voilà comme ça on augmente notre qualité de sommeil vous avez vu c'est un peu augmenté ça c'est pourri tout est pourri ici je vais détruire tout alors c'est long hop 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 et hop j'ai soif donc malheureusement je n'ai pas grand chose à boire à part ça ça aide un peu voilà hop ça c'est bientôt pourri donc je vais quand même manger un peu en mode grosse bouffe voilà alors qu'est-ce que je vais faire ? est-ce que je reste ici encore ou est-ce que je me dirige vers Détroit ? euh ha ha vous savez quoi ? je vais partir vers Détroit je vais couper cette vidéo ci maintenant et la troisième et dernière sera le voyage qui mènera du centre de cryogenisation à Détroit si du moins je survis comme ça vous pourrez voir la ville et après je couperai et ce sera la fin des aventures de Neoscavenger car je veux que ce soit vous qui découvriez le jeu car c'est un jeu qui en vaut la peine voilà donc je vous dis à très bientôt salut à tous bisous sur votre joue sur votre nez, sur votre front gros câlin, gros poutou salut à tous salut à tous salut à tous merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501